... Le président de la République continue ses consultations en vue de la nomination du nouveau Premier ministre. Selon des sources bien informées, l'actuel ministre du Commerce et de l'Industrie, Philippe Delan, serait le mieux placé pour obtenir le poste. ... ... ... ... ... ... ... ... Non, Camille n'est pas revenu, non. Écoute, je ne sais pas, moi, c'est tellement qu'elle est partie. Eh oui. Eh oui, je vais bien, oui, t'en veux pas pour moi, je suis déjà dit. Qu'est-ce que c'est ça, encore ? Eh, y a-t-ce que les plombiers ? Les plombiers, les plombiers ! Ah si, les plombiers pour la fuite ! J'ai pas de fuite, je vais me préparer, m'habiller. Eh bien, allez-y, dépêchez-vous. Pardon ? Non, je veux dire, ne perdez pas de temps, allez vous habiller, moi, je vais m'en couper de la fuite. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Prends rien, absolument. Allô, mademoiselle ? Je voudrais parler au ministre de la part de Michel Bervin. Oui, comme le scandale. Allô, de l'ombre ? Michel Bervin, je suis de retour à Paris. Oui ? Et j'ai les fameux documents. Tu sais, le disque dur de ton ordinateur perso et toutes tes malgrouilles dessus. Autant dire que si la presse s'en empare, adieu la place de premier ministre. Ta carrière est foutue. Ce sera 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, je ne discuterai pas. Alors, je te préviens, j'ai un nom d'emprunt, un appartement tranquille et discret. C'est ça. Et je te donne une heure, pas plus. Ah, que merde dans des fouites ! Que merde dans des fouites ! Allô, Lucie ? C'est Michel. Oui, je suis de retour en France. Bon, Lucie. Il faut absolument qu'on se voit aujourd'hui. Ce qui serait le plus commode, c'est que... C'est que... C'est que... C'est que je reste ici pour surveiller la fuite parce que c'est souvent l'un de lui que ça se passe. Bah, votre mari, il m'a tout raconté. Ah bon, il raconte sa vie privée à son plombier maintenant. Bah oui, il avait une fuite, il était désespéré. Vendre un CD d'Adamo, 4 millions d'euros. Alors là, le plus beau coup. Par contre, ça va devenir dangereux. J'ai pas de temps à perdre. Monsieur Leroy ? Oui, c'est moi. Non, c'est moi ! Qui est Monsieur Leroy ? C'est moi. Mais non, c'est moi ! Oui, non, enfin ! C'est lui. Oh ! La part de... qui le voyait ? La part de qui je joue ? Mais non ! Mais rendez-moi ça ! Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est... c'est des billets de banque, ça. Mais il y en a pour une fortune ! Eh oui, 4 millions d'euros. J'en ai jamais vu autant de ma vie, et vous ? Si, si, mais... Qu'est-ce que c'est ça ? Je veux me dépaner, tu vas bien ? Non ! Mais ça, il m'en fait ! Et c'est les vrais, on veut les faux ! Lucie ! Vous êtes un coup d'une ma gueule ! Mais enfin ! Oui, 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 oui ! Mais nous sommes aussi un peu pressés, alors on y va. Au plaisir de ne pas vous revoir. Et merde ! Monsieur Berbain ! Et merde ! C'est fichu. On va venir pour m'arrêter. On va me jeter en prison, et on se reverra dans 5 ans minimum. Vous m'attendez jusque-là, les filles ? Bon, bon, d'accord ! C'est quoi votre solution ? Monsieur Berbain ! Ouvre cette porte ! Et allez vous tâchez la croute ! Vite ! Dépêchez-vous ! Enfin ! Allez, regardez ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements !